Je passe sur un thème qu'elle m'a relevé, qui est que, de l'esprit géométrique et de l'art de persuader, le présupposé de Pascal, c'est qu'il a déjà la vérité, et que l'art de démontrer de même que l'art de persuader n'est jamais que l'art de démontrer une vérité qu'on connaît déjà à quelqu'un d'autre, et l'art de persuader quelqu'un d'une vérité qu'on connaît déjà. Et cette vérité qu'on connaît déjà, c'est la vérité de la révélation de la foi. Je vais l'attester tout de même, ce passage qui est important, cette réserve à l'égard de Pascal, dans une citation, qui est une citation du cours sur le nihilisme européen, toujours, dans la veine de cette grande portion du texte qui concerne le conflit d'Écartes-Pascal. J'en cite une page qui est peut-être un peu longue, c'est une quinzaine de lignes, mais je pense que ça vaut la peine. Donc il s'agit du traité de l'esprit géométrique, dont par ailleurs Heidegger célèbre la grandeur, qui est quelque chose de grandiose, ce texte. Il n'empêche que, réserve, cette méditation, donc celle de Pascal, qui porte en apparence sur les principes de fond, cette méditation sur l'être même de ce qui est mathématique, c'est-à-dire à l'époque de Descartes, sur l'être même de la fondation et justification au fond de la vérité susceptible d'être accompli par l'être humain, Pascal la place d'emblée sous la présupposition qu'il est déjà en possession de la vérité par une autre source. La question reste pour lui la suivante. Comment la vérité, une fois supposée possédée, peut-elle être mise sous tous les yeux et enseignée à d'autres ? En d'autres termes, qu'est-ce qui permet, pareil, mise en évidence et présentation, et où en sont les limites ? Même si on laisse ouverte la question de savoir si la mise en fondation cartésienne de la métaphysique va suffisamment au fond des choses, et si elle est originaire, une chose y demeure en tout cas constante. C'est que Descartes s'y meut dans une région de questionnement plus originaire, et où Pascal, par avance, ne veut pas mettre le pied. Par là, se trouve aussi bel et bien décidée de ce que peut bien être le poids de la prise de position de Pascal face à Descartes. Elle peut bien être issue d'une expérience plus riche du cœur humain. Nous en adresser quelque chose, à côté de quoi passe Descartes ? Tout cela ne saurait effacer une chose, deux points. « C'est que Pascal s'y dérobe à l'authentique domaine de questionnement et au périmètre de décision de la métaphysique. » Fin de citation. Donc, l'homme qui lui affronte ce domaine de questionnement et ce périmètre de décision de la métaphysique, c'est Descartes, bel et bien, et non pas Pascal. « Se dérobant ainsi, selon Heidegger, à l'authentique domaine de questionnement de la métaphysique, c'est-à-dire au périmètre de décision, où se décide avec Descartes ce que sera dorénavant l'entente historiale de l'être de la vérité en Occident, Pascal ne se voit pas moins pour autant reconnaître, petite compensation, une étonnante lucidité concernant un aspect de ces enjeux de vérité décisifs. » Ainsi Heidegger n'hésite-t-il pas à rapprocher, mais sans plus ample commentaire, la pensée pascalienne, selon laquelle, je cite, « Lorsqu'on ne sait pas la vérité d'une chose, il est bon qu'il y ait une erreur commune qui fixe l'esprit des hommes, etc. » Il la rapproche des aperçus proprement Nietzscheens, selon lesquels, fragment costume 34.258.1885 de Nietzsche, « La vérité est la sorte d'erreur sans laquelle une certaine espèce d'être vivant ne pourrait survivre. La valeur pour la vie décide en dernière instance. » Au prix d'une sorte d'anachronisme, donc la position pascalienne et la position nietuelle sur ce plan se trouvent généreusement à l'égard de Pascal, identifiée ou quasi-identifiée. Ce dont il est fait donc ici crédit à Pascal, c'est d'une profonde intuition portant sur les sous-bassements et ce que Pierre Lejean l'appréderait, les instances dogmatiques de l'institution de la vérité parmi les hommes. Il y a effectivement dans Pascal des points qui soulignent cette acuité de vision.